Musique Le point de vue privilégié sur cette oeuvre est celui à partir d'une voiture. Et dans la voiture, on est comme au cinéma. Il y a la notion de travelling, il y a la notion de paysage. Je pense que c'est le premier contact avec le cinéma. Enfin, à partir du moment où les voitures existaient déjà, c'est ce point de vue du spectateur, passager, qui voit défiler le paysage. Donc oui, et après, effectivement, moi le cinéma c'est un petit peu la base de mon travail. SolarWinds, c'est une commande, c'est-à-dire que c'est la ville de Paris, la CEMAPA, et puis l'entreprise qui est concernée, qui s'appelle Kalsia, qui ont commandé à un moment donné une oeuvre pour des silos de 40 mètres de haut, qui sont des silos à béton. Donc leur idée, c'était qu'un artiste vienne faire une intervention sur la surface de ces silos. Et moi j'ai proposé un projet qui allie à la fois la lumière et des données sur lesquelles la lumière est basée. Voilà, il y a toute une série, grâce à des sondes, de paramètres qui peuvent nous décrire l'activité du soleil. Et on reçoit ces données et on les transforme par un logiciel en une animation lumineuse, avec une interprétation complètement subjective de ma part, puisque l'idée c'est de créer un langage, mais le langage il est abstrait. Évidemment, le périphérique, il y a énormément de personnes qui passent sur le périphérique, donc je trouve qu'il y a des conditions de visibilité qui sont très intéressantes, en termes du nombre de personnes qui passent. C'est effectivement quelque chose d'assez rare, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada